Les 114 distinctions sont décernées à 101 lauréats, dont 55 filles lauréates et 46 garçons lauréats. Nous constatons que d'excellents élèves fréquentent nos établissements, car dans plusieurs disciplines, des candidats ou des candidates ont obtenu des notes supérieures ou égales à 16 sur 20, notamment en mathématiques, en sciences physiques et en sciences de la vie et de la terre. Autre constat, si depuis 3 ans aucun élève n'avait obtenu une distinction en philosophie, on note cette année l'attribution du 1er prix et du 2e accessite de philosophie. Même si le classement entre les établissements est désormais supprimé, il est néanmoins utile de relever la percée fulgurante des élèves du lycée scientifique d'excellence de Djurbel, lycée qui participe pour la 1re fois au concours général. Maintenant, le meilleur élève du concours général. Le classement pour les établissements n'est pas fait, mais pour les élèves c'est fait, parce qu'un élève qui est brillant, quel que ça, là où il est, il peut compéter dans toutes les disciplines. Meilleur élève du concours général, il s'agit de mademoiselle Diary Sow, élève de la classe de 1re S1 au lycée scientifique d'excellence de Djurbel. Cet élève a obtenu le 1er prix de citoyenneté et droit de l'homme avec une note de 16 sur 20, le 2e prix de sciences de la vie et de la terre avec une note de 15 sur 20, le 2e accessite de sciences physiques avec une note de 16 sur 20, et le 2e accessite de mathématiques avec une note de 12,75 sur 20, ce qui lui fait un total de points obtenus à partir de ses notes, on fait le total des notes obtenues, c'est 59,75. Le 2e meilleur élève est Elaj Abdelaziz Dabakh Khan, élève de terminale S1 au lycée technique privé Amadoussa Ndiaye de Saint-Louis. Il a obtenu le 1er prix de philosophie, le 1er prix d'histoire, le 1er prix de philosophie avec 16 sur 20, le 1er prix d'histoire avec 16 sur 20, le 3e prix de français avec 14 sur 20, ce qui lui fait un total de notes obtenues de 46. Le 3e meilleur élève, c'est Samir Daviz Yann Obanjan, il était meilleur élève du concours général en classe de 1ère. Il est élève en terminale L'1 au Britannique militaire Charles Choréré de Saint-Louis. Il a obtenu le 2e prix d'histoire avec une note de 15 sur 20, le 3e prix de géographie avec une note de 14 sur 20, le 1er accessite de citoyenneté et droit de l'homme avec une note de 13 sur 20, ce qui lui fait un total de notes obtenues de 42. 2e meilleur élève du concours général dans les disciplines scientifiques et technologiques, parce que comme nous voulons promouvoir ces disciplines, nous distinguons ces élèves-là. Meilleur élève du concours général dans les disciplines scientifiques et technologiques. Nombre total de notes donc obtenues dans les disciplines scientifiques et technologiques. 1er, Mlle Diary Saou, élève en classe de 1ère S1 au lycée scientifique d'excellence de Djourbel. Elle a obtenu le 2e prix de sciences physiques, le 2e accessite de physique et le 2e accessite de mathématiques. J'ai indiqué les disciplines tout à l'heure et les notes. Donc dans les disciplines scientifiques, elle a obtenu 43,75. Donc il faut enlever le prix qu'elle avait obtenu en citoyenneté et droit de l'homme. 2e meilleur élève scientifique, c'est Sambahari Sila, élève en classe de 1ère S1 au lycée scientifique d'excellence de Djourbel. Il a obtenu le 1er prix de mathématiques avec une moyenne de 18 sur 20. Le 1er prix de sciences physiques avec une note de 18 sur 20 aussi. Donc ce qui lui fait 36 points. Meilleur élève du concours général dans les disciplines littéraires. Paradoxalement, c'est un élève de la série S1. C'est Elhaj Abdulaziz Dabar Khan, élève en terminale de S1 au lycée technique privé Amoudou Saoundiaï de Saint-Louis. Il a obtenu le 1er prix de philosophie avec 16 sur 20. Le 1er prix d'histoire avec 16 sur 20. Et le 3e prix de français avec 14 sur 20. 2e meilleur élève dans les séries littéraires, C'est Samy David-Yan Obandjan, élève en classe de terminale L'1 au britannique militaire Charles Tioréré de Saint-Louis. Il a obtenu le 2e prix d'histoire, le 3e prix de géographie et le 1er accessit de citoyenneté et droit de l'homme. Meilleure fille du concours général, c'est Mlle Diarissou, donc, qui est mère élève du concours général en même temps. Maintenant, la cérémonie. La cérémonie solennelle de remise des prix. Elle est prévue le 2 août 2018, à partir de 9 heures, au Grand Théâtre National. Sous la présence effective de son Excellence Moucher Makissa, le président de l'Arpublique, le parrain de l'édition 2018 est le professeur Ibader Thiam. Le discours d'usage porte sur le thème, je cite, « Ressources numériques éducatives, deux points, opportunités et perspectives ». Les meilleurs élèves du lycée sénégalais de Gambie sont aussi invités à cette cérémonie. Les meilleurs élèves du lycée sénégalais de Gambie sont aussi invités à cette cérémonie. Les meilleurs élèves du lycée sénégalais de Gambie sont aussi invités à cette cérémonie. Les meilleurs élèves du lycée sénégalais de Gambie sont aussi invités à cette cérémonie. Les meilleurs élèves du lycée sénégalais de Gambie sont aussi invités à cette cérémonie.